bon eh ben on y est emmanuel macron est rentré de sa tournée internationale et en l'espace d'un week-end il a trouvé un gouvernement alors on peut pas dire que ce soit flamboyant on cherche véritablement les nominations qui tout à coup pourraient laisser croire que peut-être emmanuel macron aurait entendu le message des urnes qu'il aurait compris qu'il allait falloir s'entendre avec les uns et les autres modifier légèrement sa politique son programme si tant est qu'il y en est un mais non en fait rien du tout gérald darmanin sort renforcé sans surprise il a su se rendre indispensable et c'est là qu'on voit à quel point emmanuel macron décidément continue à récompenser ceux qui ont abandonné leur camp qui ont laissé paraître un certain carriérisme mais voilà il y a visiblement un intérêt puisqu'en fait il s'agit de s'adresser à la droite alors on s'adresse aussi un tout petit peu à la gauche mais alors vraiment pas beaucoup beaucoup juste un peu on a par exemple une laurence boune qui prend la place de clément boune à l'europe laurence boune c'est à peu près le même profil que élisabeth borne c'est à dire une techno qui est classée à gauche parce qu'elle a fait sa carrière à gauche mais pour autant est ce parce qu'on a travaillé pour des ministres censés être à de gauche qu'on est vraiment de gauche c'est toute la question et nous aurons cinq ans pour nous la poser pour le reste donc rien de vraiment hallucinant il va falloir évidemment s'attaquer à une crise de l'hôpital public absolument dramatique une déstructuration totale de l'ensemble du système de santé mais bon un urgentiste pour ça c'est déjà pas mal ça ne donnera pas grand chose dans la mesure où il n'y a pas de véritable ligne de conduite là non plus comme d'ailleurs avec pape ntai donc confirmé sans surprise à l'éducation mais dont on peine toujours à comprendre exactement quelle est la politique qu'il veut mener à part mettre du développement durable à peu près tous les niveaux de l'éducation nationale ce qui mais il n'est peut-être pas au courant existe déjà en fait bon bref emmanuel macron apporte la démonstration qu'il essaye une fois de plus une fois encore de contourner plutôt que de se réformer plutôt que de changer de mode d'exercice du pouvoir il essaye de ne surtout pas prendre en compte ce qu'ont pu demander les français il s'agit de biaiser comme d'habitude il s'agit de trouver une parade ce gouvernement en lui même n'est pas plus mauvais qu'un autre simplement il ne répond absolument pas à l'enjeu il sert à mener la même politique que si il n'y avait pas eu des élections législatives avec un tremblement de terre est ce que ça durera ça va être toute la question en fait